Bonjour tout le monde, c'est Mohamed, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo actue télé les amis, aujourd'hui mes amis, on va parler de la nouvelle saison de Koh Lanta. Et oui mes amis, ce soir, ce mardi, c'est le grand retour de Koh Lanta sur TF1. Et c'est une saison tout à fait particulière, ce sera une saison All-Star pour fêter les 20 ans de Koh Lanta. Voilà mes amis, cette année Koh Lanta fête ses 20 ans cette année. Une émission culte qu'on adore regarder avec le célèbre présentateur Denis Brognard, qui présente l'émission depuis 20 ans. Et donc voilà les amis, on va parler de la nouvelle saison de Koh Lanta qui commence ce soir sur TF1. Donc voilà les amis, c'est une saison All-Star avec les 20 meilleurs candidats de l'histoire de Koh Lanta. Voilà, donc du coup les amis, ce sera une saison particulière, voilà une saison All-Star pour fêter les 20 ans du programme de TF1. Donc voilà les amis, je suis un grand fan de Koh Lanta, c'est vraiment une émission que j'adore particulièrement. Franchement, c'est vraiment un jeu d'aventure qu'on kiffe tous. En tout cas voilà les amis, donc je vais vous faire cette vidéo pour vous parler de la nouvelle saison de Koh Lanta. Koh Lanta, là les gens, c'est ce soir sur TF1 à 21h05. En tout cas, nous avons trop hâte de regarder Koh Lanta ce soir, ça va vraiment être intéressant. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà, je vais vous annoncer les nouveautés pour cette nouvelle saison. Ce sera une saison All-Star avec les meilleurs candidats de l'histoire de l'émission. Ensuite, nous avons des nouvelles épreuves qui seront là pour les 20 ans. Et aussi plein de surprises et de rebondissements pendant toute la saison de Koh Lanta All-Star. En tout cas, voilà, j'ai trop hâte de regarder Koh Lanta ce soir les amis, on va passer une énorme soirée, on va passer un bon moment. Ça va être une saison incroyable qu'on va vivre avec Koh Lanta. En tout cas, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour Koh Lanta, la légende, la nouvelle saison de Koh Lanta, la All-Star, pour les 20 ans de l'émission. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc ce sera une saison tout à fait particulière de Koh Lanta, ça va être incroyable. Une saison qui a été tournée avec la pandémie malheureusement, mais bon, voilà, de toute façon, la saison a été tournée en Polynesie française pour la deuxième fois consécutive. Donc voilà, il y aura 20 candidats qui vont participer pour la nouvelle saison. Donc ils ont dû faire l'organisation et tout ça parce que c'est qu'à cause du Covid. Et donc voilà les amis, donc ce sera une saison particulière de Koh Lanta. Avec les 20 candidats, quels sont les candidats de cette saison de Koh Lanta ? Nous avons Alexandra, Alice, Candice, Christelle, Cindy, Claude, Clémence, Clémentine, Comba, Freddy, Jade, Karima, Laurent, Maxime, Namadia, Patrick, Philippe, Sam, Theora et Hugo. Ce sont les 20e meilleurs candidats de l'histoire de Koh Lanta qui sont réunis pour cette saison incroyable qu'on va regarder. Voilà les amis, ce soir, c'est le grand retour de Koh Lanta. C'est une émission que j'adore particulièrement. Voilà, c'est... Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous allez apprécier en tout cas. Nous allons passer une super saison. Comme chaque année, Koh Lanta, on adore vraiment l'émission. Avec les candidats qui participent à des épreuves pour des jeux de confort. Pour avoir le confort des récompenses comme de la nourriture et tout ça. Et l'immunité, ça veut dire qu'un candidat peut être protégé. Du conseil. Et donc, l'équipe qui aura perdu dans une épreuve d'immunité. Ils doivent aller au conseil pour voter un candidat qui sera éliminé. Sauf pour le candidat qui est immunisé. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré Koh Lanta. Avec Denis Brognard, le présentateur, qui dit toujours A. Et également à la fin d'un conseil. La sentence est irrévocable. Voilà mes amis, en tout cas, j'espère que vous soyez impatients de regarder Koh Lanta ce soir. Sur TF1. La saison All-Star, la légende. Franchement, je pense que cette saison va incroyable. Bon, malheureusement les amis, vous savez ce que TF1 a annoncé. Oui les amis, pour cette saison de Koh Lanta. Koh Lanta sera diffusée le mardi et pas le vendredi. Pourquoi ? Parce qu'à la rentrée, il y aura le grand retour de l'émission Danse avec les stars le samedi à la rentrée. Et The Voice All-Star le vendredi. J'en parlerai de Danse avec les stars et de The Voice dans une prochaine vidéo ActuTélé. Revenons au vif du sujet donc. C'est la nouvelle saison de Koh Lanta. Voilà, ce sont tous les candidats qui vont participer pour cette saison All-Star. Mon candidat que je préfère le plus, bien évidemment, c'est Claude. Claude, c'est mon candidat préféré de l'histoire de Koh Lanta. Il a été plusieurs fois en finale, mais malheureusement, il n'avait jamais remporté la finale. J'espère que Claude va gagner après, voilà. En tout cas, on verra qui gagnera la saison All-Star, les héros de Koh Lanta. En tout cas, voilà les amis, que pensez-vous de la nouvelle saison de Koh Lanta ? Est-ce que vous allez regarder l'émission ce soir sur TF1 ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour donner votre avis. On espère que vous allez apprécier. Bon, il y a un problème particulier avec la nouvelle saison de Koh Lanta. C'est que Koh Lanta sera diffusée le mardi et pas le vendredi. Je vous ai expliqué parce que Dans un Cristal sera de retour samedi à la rentrée. Et The Voice All-Star le vendredi à la rentrée. Donc c'est pour ça que TF1 n'a pas pu diffuser Koh Lanta vendredi soir. Alexandra Laroche-Loubert, celui qui était la productrice de Koh Lanta, elle a annoncé, elle a dit sur Europe 1, elle a annoncé que Koh Lanta ne peut pas être diffusée vendredi parce que la rentrée sera très spéciale sur TF1 parce qu'il y aura beaucoup d'émissions comme Danse avec les stars, The Voice et tout ça qui vont être diffusées sur TF1. Donc c'est pour ça que Koh Lanta ne sera pas diffusée le vendredi parce qu'il y aura les émissions de la rentrée. Donc voilà les amis, un autre problème concernant la diffusion de Koh Lanta le mardi, c'est que tout le monde ne pourra pas regarder Koh Lanta mardi, y compris moi parce que comme c'est bientôt la rentrée scolaire que je vais retourner à l'école, je ne saurais pas malheureusement regarder Koh Lanta le mardi. Donc ce que je vais faire tous les mercredis quand ce sera la rentrée, je regarderai Koh Lanta en replay, même si ça va spoiler, on va nous spoiler en avance. Mais bon, on regardera quand même en replay. C'est vrai que TF1 n'a pas fait une bonne décision de diffuser Koh Lanta mardi parce que le mardi, au soir, il y a des personnes qui dorment pour se réveiller tôt, aller bosser au travail. Mais bon, moi je dois encore aller à l'école jusqu'à... que j'ai 21 ans. J'habite en Belgique, donc l'école, on y va jusqu'à 21 ans. Donc il me restera deux ans au moins. En tout cas, voilà, je pense que c'est une mauvaise idée de la part de TF1 de diffuser Koh Lanta le mardi. Je vous ai fait une vidéo Google sur Koh Lanta il y a quelques temps. Donc voilà les amis, c'est vrai que depuis que TF1 a annoncé que Koh Lanta, la saison sera diffusée le mardi, il y a eu beaucoup de réactions sur Internet, sur Twitter, voilà, et également une pétition pour que Koh Lanta soit diffusée le vendredi. Je vous le dis d'emblée, les pétitions ne servent à rien, ça ne va pas changer les choses. Même s'il y aurait des milliards de personnes qui votent, bah malheureusement, on ne peut pas changer la décision de TF1. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez apprécier cette vidéo ActuTélé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je vous avais à vous dire. Donc c'est une saison spéciale Koh Lanta pour les 20 ans. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas les amis, n'oubliez pas ce soir à 21h05 sur TF1, le grand retour de Koh Lanta pour la saison All-Star. Koh Lanta, c'est l'un des jeux télé que j'apprécie autant. Voilà, tout simplement, c'est un jeu d'aventure qui restera culte dans l'histoire de TF1 et pour les générations à venir, les futures. Voilà, donc du coup, il y avait déjà un rumeur que Claude, le candidat de Koh Lanta, allait remplacer Denis Brognard à la présentation. Bon, Denis Brognard sera encore aux présentations de l'émission pendant quelques années. C'est ce qu'il avait informé dans un article qu'il avait un article que j'ai lu il y a un certain temps qui parle que Denis Brognard pourrait arrêter de présenter l'émission. Mais bon, voilà quoi. Koh Lanta sans Denis Brognard, ça ne ferait pas vraiment Koh Lanta, mais bon. En tout cas, ça restera un émission culte que j'adore regarder avec Denis Brognard, notre présentateur, notre chouchou de la France. Ah, Denis Brognard, Ah, bon en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas ce soir à 21h05 sur TF1, le grand retour de Koh Lanta, la légende, la nouvelle saison de Koh Lanta. En tout cas, j'ai le droit de regarder Koh Lanta ce soir, ça va vraiment être un kiff. En tout cas, voilà, je souhaite bonne chance à tous les candidats, les meilleurs candidats de Koh Lanta, on verra qui sera le meilleur héros de toute l'histoire de Koh Lanta. Bien évidemment avec les candidats emblématiques comme Claude, Théora, Sam, Alexandra et d'autres candidats qu'une de l'histoire de Koh Lanta. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo ActuTélé, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. En tout cas, que pensez-vous de la nouvelle saison de Koh Lanta ? Est-ce que vous allez regarder Koh Lanta ce soir pour la grande première de cette nouvelle saison de Koh Lanta ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Malheureusement, je vais regarder la première de Koh Lanta ce soir, mais la semaine prochaine, mardi prochain, je ne saurais pas regarder Koh Lanta malheureusement. on veut aller dormir pour aller à l'école. Malheureusement. Belgique, on va à l'école jusqu'à 21 ans, après on peut arrêter l'école avant, mais bon, moi je suis toujours à l'école les amis, donc je n'aurai malheureusement pas le temps de regarder Koh Lanta tous les mardis, en raison que je dois aller dormir pour aller à l'école et tout ça. Mais bon, on fera, on essaiera de trouver des solutions, on regardera Koh Lanta en replay si on n'a pas le temps, mais ça risque de spoil après, c'est ça le problème, mais bon, on verra bien. Voilà les amis, donc n'oubliez pas ce soir, le grand retour de Koh Lanta, en tout cas, ça va être génial. Voilà les amis, c'était Homer, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt mes amis, pour des prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de rejoindre sur Discord, pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, c'était Homer, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt mes amis, pour des prochaines vidéos. Merci les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501